Bonjour à toutes et à tous, ici c'est Rekai et on se retrouve sur Earth of R4 avec McRentor. Salut tout le monde ! Bon, je vais commencer à préparer les claims pour bouffer la Roumanie. Roumanie qui n'est pas dans une faction, qui n'a pas d'alliés. Et qui est dirigée déjà par Ion Antonescu. C'est étrange. Il n'était pas arrivé pendant la guerre mondiale celui-là ? Antonescu ? C'est l'intrigue. On va regarder ça. Souviets, ok. Un event sur non. Il faut vraiment qu'ils revoient leurs events. Un event sur non comme ça, le mode n'a pas l'air fini. Pourtant je joue en anglais, il n'y a même pas de raison de dire oui c'est parce que tu joues en français blabla. Non, non, non. Voilà. On penche un peu plus à la centrale pour les puissances centrales. On va à 30 secondes, j'ai avalé le problème. C'est bon. Non, c'est de dire que c'est juste un militaire qui a fait carrière pour la première guerre mondiale. Mais il n'était pas au pouvoir. Il prend le pouvoir comme 240. Qui est dirigé à Roumanie en 1910 ? Ok, religion ! Vaucher les événements soviétiques là ! Qui t'es en train de clémer, Roumanie ? Oui, Rouman. Ils ont du pétrole, ils s'en passent à quoi en foutre ? Non, juste comme M14, Roumanie, c'est le roi Carole Ier qui règne. Qu'est-ce qu'Anthonescu fou ici ? Le mode n'a pas l'air fini. Normal. Après, c'est fait à nos premiers. C'est pour ça, pour être tranquille. C'est vraiment toujours là. Ah, il est défoncé. Alors, attention. Je suis quand là. 11-11-1911. Tobias Berman, se pèse en cul avec un nom comme ça, c'est un juif. Ah ! Mais qui est raccourci raciste ? Bah, je suis pas heureux. Et, population recrutable, moins 20%. Bande d'enculé. C'est pour ça que j'ai perdu un million de la population. Moi, j'ai 1% de cause d'étention ethnique. Ah oui, j'ai conscription extensives. Ah oui, déjà, je suis en extensives conscription aussi. Je t'explique cela. Je suis en quoi mon lot, attends ? Oh, je suis en volontaire seulement. 5% ? Ouais, je lagging. Oh, normal, j'ai mis vitesse 5. Ouais, mais j'ai mis vitesse 5 pour tester. Scraping the barrel, 40%. Ouh, ouh, ouh. Hans Becker, population recrutable, moins 20%. Oh, l'enculé. Ah. Est-ce que c'est la merde ? Je sais pas qui est ce Hans Becker. Ah, moi j'ai le soviet26t et soviet.26d, et en description, soviet26a. A toi aussi ? Honnêtement, je sais pas, mais je suis d'accord. Donc, Hans Becker, qui est ce Hans Becker ? Ah. Ça doit être un pote à Berman, là. Soviet26t, oui, c'est tu veux. C'est pas ça. Bon. Je suis basé d'acier. Et moi, je suis fataliste. Ça disparaître, je te le disais. Je me rachète d'acier à mon chaham. J'en ai ligné pour disparaître. J'en ai mis l'acier à mon chaham. J'en ai mis l'acier à mon chaham. Je lui ai mis l'acier à mon chaham. Qu'est-ce qu'il y a-t-il dans la faction ? Ah oui, tu en fais partie de la faction ! En fait, le Silence Baker qui est vraiment connu, c'est un mec qui est né en 1911 et qui était membre de la Waffen-SS. Je vois pas le rapport alors qu'on est en 1910. Soviet-34A, quand ça me saoulait ces événements là, soviet, machin... Jusqu'en 1911, les gens, donc c'est stand-by. Je peux passer à des réacteurs nucléaires, je vois pas l'intérêt. Attendez, ça va commencer à bouger. Je peux passer à des réacteurs nucléaires. What ? Pas un petit problème ici là, les gars ? Réformer le gouvernement bien, et quand on va faire sauter notre connard, on se suprège. Qu'est-ce que je recherche, masquer gaz, putain. Il faut vraiment changer les... Bon, on va regarder un peu les Doctrines. On va prendre un peu celle-ci. Static Warfare, évidemment. Les soviets, machin, qui arrivent encore une fois. Ah, le sommet de 26D, là. Ah, toi aussi. Il y a souvent cet événement là, je trouve. Ah, encore. Ah, il y en a du... Je me recherche qui vient de se finir. Ouf. Il faut bien le 26D. Et... Merci. Bon, le début de partie est la chouette, voilà, c'est un peu long. FK pour les gens, c'est un peu le défaut, je trouve, d'un chouette, on va en même temps faire les jeux qui sont à moi de faire du pan-pan-pan-pan, des jeux, il y a difficilement des jeux où c'est pendant le début, EU4, des fois on peut, c'est pas du pays. Oui, heureusement, on va bientôt corriger ça. Bon. Bon. Ah, le seul étant capté, c'est pas ce que c'est. Non plus. On peut en savoir, je discute sur Facebook, s'occuper. C'est un collègue de ma boîte, ce qui est marrant, c'est dans une boîte, question, dans une boîte, quand vous avez six personnes sur neuf qui quitte la boîte en un an, est-ce que ça vient de la faute des techniciens qui sont tous des connards ou est-ce que ça vient de la faute du chef qui est un gros connard ? Ah 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 ! Bah quand vous vous passez, je vous chiais à la gueule, que vous passez dans un ralbole de vous, c'est vrai qu'il faut peut-être se remettre à question. mais vu que le chef je sais pas la hiérarchie n'est pas d'accord avec nous je viens merci mon chef je vais retrouver le chômage au final je suis retrouvé un blou je vais toucher 25% plus et j'ai fait de l'informatique mais putain je vais kiffer chante nfc conf réseau claude que je kiffe en itinérant pas dans un bureau pas de chef sur moi voilà ça va être bon ça va être content ah ouais putain tu m'étonnes assez cool le chômage mais bon on se fait pas construit chier parce que bon en tant que dit comme nous je pense que vous revenez financier limité et même partir à la chasse à la gonzesse désolé mais un gars en disant tu fais quoi d'un vie je suis chômeur voilà quoi moi perso je voilà je me complais pas au chômage la construction a terminé du coup on croit s'il va prendre le serviette en 4t et on va bientôt pouvoir commencer à mettre des baffes et le king il est gros bill garantie ça dépend de la serbie au panier logistique bonne nouvelle je pense pas fait chier je veux dire pour l'empereur moutou ito ils ont pris hiro ito ouais c'est pareil c'est ito ou ito c'est tous ito à l'actuel c'est acquis ito tu avais hiro ito c'est tous ito c'est comme le code de politique à porter sachant que c'est à partir de 17 ça va commencer à péter dans tous les sens en aussi moi aussi ça a péter parce que il était capable de se réformer et parce que la guerre a pourri le pays on veut des réformes non ok on fait une révolution on va bien vous donner des réformes trop tard trop tard on vous pète la gueule maintenant on va être sûr ils vont disparaître les d'entrum l'alte content conrad adenauer déjà fridrich et bertine c'est vrai fridrich et bertine démocrate pas adenauer fridrich et bertine socialiste et conrad adenauer c'est le zentrum ou en tente moi je veux pousser l'allée pour central power qui vont prendre du pouvoir tranquillement parce que j'ai 33 % avec moi avec mon parti principal en 1912 on va pas qu'ils prennent un peu de poids à 36 % on attend de six ans voilà c'est bon signe on va défoncer les loupes et de la rue là je prépare les gens à ce qu'on t'a base du roumain 14 février 1911 bientôt pour attaquer la roumanie c'est un pays la roumanie c'est un pays qui est super facile à conquérir en fait tu leur dis qu'en fait le salon mondial de la caravane qui organisait athènes à tous les roumains et se barrer à thènes tout roumain en face de chez toi attends fais moi rêver t'as toute ton armée là t'as combien de divisions 24 et tout limite les divisions du nord dégage les de la frontière je m'occupe de tenir la frontière contre le russe si tu veux pour attaquer je la tenir comme ça tu peux tant moi mais c'est pour en mettre plus sur le roumain mes généraux sont unités à 24 je te rappelle alors j'ai mis un général d'attaque et un maréchal de lignes d'autre fond j'ai pas de maréchal j'ai qu'un seul général ah d'accord j'ai rien dit tu vois c'est vraiment la rue hein ah 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 c'est un seul au temps ah et c'est vraiment la rue je te dis hein au niveau des généraux j'en ai qu'un seul il y a maréchal non non ça va être trop sympa de mettre maréchal hein qu'est ce que ça va être mais ça va être un truc que je vais faire un truc bientôt enfin bientôt pendant 100 jours ensuite ottoman military mission tiens par contre l'ottoman la roumain par contre pour la conquête va pas être très dur il suffit juste de forcer avec les troupes de montagne par contre la roumain fait gaffe aux danubes hein c'est vraiment une barrière assez chiant à franchir les danubes il faut foncer par la dobruja la plaine à la droite on remonte et hop on les prend à revers on fixe la ligne sur les danubes on les remonte sur le côté on va te cliquer la roumain oui la strat est rôdé hein toi tu bosses pas l'armée française là paye ton armée qui est en face en fait combien d'hommes ? on va avoir 60 à 60 divisions face à moi oui quand même le russe il en a le russe il en a pas des masses par contre de toute façon je vais faire comme d'abord j'ai passé par la Belgique il va Belgique coucou salut les pays-bas donne moi des provinces il donne caoutchouc des caoutchouc on va faire des petits pour les avions ah bien ouais on va pas pouvoir lancer le prochain épisode enfin on va lancer le prochain épisode qu'on n'aura pas fait la guerre le soviet 34p et le soviet 34a oui monsieur ou madame mais vraiment la ruine il faut remplacement d'usine nous hein si vous voulez c'est vrai que j'avais un raccourci de souris c'est plus lieu d'être par contre les régiments regarde la tronche des régiments putain dans deux petites secondes là c'est ma ligne de front pour la guerre contre le russe je me repose c'est à quel régiment ? tu sais dans tes divisions là quand tu fais tes divisions designer ouais regarde tes régiments d'infanterie la tronche qui sont moi c'est du régiment débile quoi c'est quoi 20 unités d'infanterie t'as combien ? c'est que de l'infanterie tu connais l'infanterie non 20 unités d'infanterie ah bon ? moi je mange c'est 25 hein c'est fou que du stack d'infanterie c'est à 50 50 de combattre d'accord pas mal pas mal bon par contre s'arrêter ça fait ding ding on va s'arrêter là les gens et on vous dit donc à demain pour la suite de la série et le début de la guerre le début de la guerre qui commence de mon côté le 11 février moi le 14 ça a commencé peut-être enfin un peu à s'activer voilà donc ça va s'activer ah merde fait chaud on va avoir deux guerres en même temps et après on va se faire chier pendant trois mois mais bon bref on vous dit bye bye et à demain pour la suite de la série allez ciao tout le monde salut 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 tout le monde